bonjour tout le monde bienvenue sur cette vidéo aujourd'hui nous allons parler du parastamol si vous êtes nouveau sur la chaîne je vous invite à vous abonner pour suivre nos vidéos à venir c'est parti le parastamol est un antidouleur ou anthalgique c'est à dire qu'il agit contre la douleur mais aussi un antipyrétique c'est à dire qu'il agit aussi contre la fièvre c'est l'un des médicaments les plus utilisés dans le monde voici comment se présente symbolique on a tout d'abord la partie acétyl ensuite la partie paraméno et la partie phénol d'où il tire son nom acetaminophène synonyme de parastamol la raison pour laquelle le parastamol est autant utilisé dans le monde est aussi populaire est que son usage est vaste et cible une population varie à savoir les enfants de leur jeune âge les femmes enceintes et les femmes qui allaitent lorsque les doses est recommandée ne sont pas dépassés les effets secondaires sont rares et les médicaments à une très bonne tolérance il peut être aussi utilisé par plusieurs fois d'administration ce qui est aussi un grand avantage de ces médicaments les parastamol fait partie des anthalgiques qui sont classés en trois paliers d'abord nous avons les paliers 1 ici on retrouve des médicaments utilisés contre des douleurs faibles à modérer comme exemple des médicaments nous avons les parastamol lui-même les nivopam les anti-inflammatoires non stéroïdiens et ensuite nous avons les médicaments du palier 2 utilisés contre les douleurs modèles à intense comme la douleur dorsale intense la douleur articulaire ces médicaments sont les tramadol ou la codienne et enfin pour les paliers 3 on a des médicaments utilisés contre les douleurs intenses à très intense comme des douleurs cancéreuses et notamment des douleurs qu'on n'arrive pas à calmer avec les médicaments du palier 1 et 2 ces médicaments sont la morphine l'oxocodone et les fentanyl attention ces médicaments du palier 3 peuvent être source d'une pharmacodépendance les mécanismes d'action du parastamol reste inconnus un siècle après sa découverte selon une étude en 2006 du parastamol agirait en inhibant au niveau central la production de prostaglandine impliquée dans le processus de la douleur et de la fièvre normalement l'acide arachidonique suite à l'effet de la cycle oxygénase 3 cérébrale est transformé en prostaglandine la prostaglandine étant responsable de la douleur et de la fièvre en inhibant la sécrétion de la coxe 3 cérébrale il n'y aura plus sécrétion du prostaglandine et donc pas de douleur et pas de fièvre d'où les effets antalgiques contre la douleur et antipyrétiques contre la fièvre maintenant voyons les posologies du parastamol la dose journalière est de 3 grammes donc 1 g par prise en espacant les prises de 4 heures minimum il est vraiment recommandé ne pas dépasser la dose de 4 grammes par 24 heures les posologies pour les enfants sont calculés en fonction du poids corporel la dose toxique 1 2 10 grammes en cas de surdosage ou d'interaction médicamente le parastamol est très toxique pour le foie et peut entraîner la mort par hépatite fulminante le parastamol peut avoir des effets indésirables chez certaines personnes même à dose thérapeutique et voilà c'est la fin de cette vidéo si vous avez apprécié n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt pour la prochaine vidéo oh